Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'entendez, j'ai vaguement survécu à la BlizzCon et à toutes les annonces qu'il y a eu, et notamment celle de la 8ème extension de World of Warcraft, qui est l'extension Shadowlands. Alors, le truc a été un peu annoncé sur les chapeaux de roue, vu qu'on a eu une magnifique cinématique, en plus d'une bande-annonce qui est venue un peu détailler ce qu'on trouvera dans le jeu, et c'est justement de cette cinématique que je voulais parler aujourd'hui, puisque je voulais rapidement, là l'idée n'est pas de faire un décryptage, rapidement partager mon avis, mes impressions avec vous, pour vous dire déjà ce que j'en avais pensé, juste d'un point de vue spectateur, et voir si c'était également ce que vous, vous aviez ressenti, ou si vous l'aviez vécu différemment. Alors, je vous rassure, il y aura une vidéo décryptage en bonne et due forme demain, normalement, en compagnie de Chazzy, comme on le fait à l'accoutumée pour les vidéos de ce genre-là, et voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, je vous rappelle que cette cinématique, c'est celle qui introduit Shadowlands, la 8ème extension de World of Warcraft, qui avait été plus ou moins liquidisé depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et que là, on va retrouver une cinématique qui met face à face deux personnages iconiques. Le premier personnage est Sylvanas, l'arène Banshee, que l'on ne présente plus, ma copine, et le second personnage est Bolvar, enfin Dragon, le Roi Lich. Alors, le Roi Lich, d'ailleurs, c'est le 3ème tenant du titre de Roi Lich, après Nerzul et Arthas. La cinématique, on l'a découvert pendant la cérémonie d'ouverture de l'Abiscone, après que la pression est bien montée au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient sur le sablier, et que l'on attendait les annonces sur World of Warcraft. Et là, quand on arrive à tout ça, on se dit, enfin, ça y est, on va avoir la cinématique. Et la confirmation, que ce soit bien la nouvelle extension Shadowlands ou pas, et là, bingo, on n'a pas été déçus. Et on en a pris plein les mirettes pendant 5 minutes. C'est du fun service, très clairement, parce que ça fait plaisir de voir deux persos comme ça s'affronter. Et on a pu voir, selon votre camp, avec ravissement ou avec effroi, voir ce qu'a donné ce combat qui opposait ces deux personnages qui ont un pied dans la tombe. Alors moi, pour tout vous, pour ne rien vous cacher, justement, rien plus que tout, pour ne rien vous cacher, mon sentiment et ma première réflexion, ça a quand même été de me dire, en voyant ça, mais quelle s*** ! Ma copine Sylvanas, c'est vrai qu'elle a quand même la tendance à être un peu trop cheatée. Et c'est assez, enfin, c'est quand même assez gonflant à force. Alors non pas que je boude mon plaisir, mais c'est vrai qu'elle avait quand même ouvert Sorkro assez facilement. Et là, c'est un peu la même chose avec le Roi Liche, même s'il y a eu quelques ellipses aussi sur le fait qu'on ne l'ait pas vu aligné sur une armée de squelettes, mais une archère tout seule avec des flèches arrive à soloter quelques dizaines de morts vivants, et le maître de ces derniers, d'ailleurs, à un endroit qui est censé être le siège de son pouvoir. Donc ça, c'était quand même assez... c'est agaçant, voilà. Mais ça, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est juste un ressenti. Ce n'est pas une critique objective de la narration ou des choses comme ça. Et justement, en parlant de la narration, la cinématique est quand même... Enfin, là-dessus, Blizzard maîtrise bien son objet, c'est très bien le fait, avec toute cette progression du sentiment narratif et du côté dramatique que l'on connaît chez le personnage de Sylvanas, et des événements d'ailleurs qui se passent dans le monde de Warcraft. Ça nous aurait été dommage que le monde de Warcraft soit trompé. On retrouve ICC dès les premières secondes. Alors ici, c'est qui est un peu... qui est très anguleuse. Ici, c'est qui est assez sinistre. C'est vrai que l'eau a une esthétique très cartoonesque, et quand vous voyez ça modélisé de manière très réaliste dans les cinématiques, ça fait bizarre de voir ICC comme ça, et vraiment, elle donne... Et puis, il y a un côté vidéopressant qui fait vraiment assez... assez malsain. On retrouve également Bolvar. Alors Bolvar, il est sorti de son bloc de glace, il est assez regen, comme ça, et surtout, il est pété de classe. Il n'y a pas à dire, c'est plus juste une skin de mec à moitié cramé avec un casque et torse-poil. Non, là, il a une armure, il a des gants, la ceinture, il a une arme qui... Je ne veux pas dire qu'il n'a rien à envier à Frostmonde, mais dont l'éclat n'a pas à palire face à Frostmonde, en tout cas. Et on retrouve un Bolvar au sommet de son trône de glace, qui est au sommet de la plateforme où on avait affronté Arthas, d'ailleurs, et qui est rempli de morts vivants. Et c'est là que Sylvanas arrive, et c'est là que Sylvanas va nomatcher à peu près toute la garde prétorienne du roi Lich, avant de s'attaquer à ce dernier. Donc, c'est comme je vous le disais, c'est un peu trop facile. Meuf, t'es quand même assez fumée, voire un peu trop fumée. Et Bolvar, mec, sort-toi les doigts du cul, parce que tu t'es fait bolo, c'est un peu comme un noob. Et alors, je veux bien qu'un Dark Ranger de niveau 120 puisse ouvrir un DK de niveau 60 aussi facilement, mais là, c'est vrai qu'il y a un côté très frustrant de redécouvrir enfin Bolvar, voir ce qu'il était devenu, et pour le voir finalement se faire ouvrir aussi facilement dans un combat qui a duré, alors pas quelques minutes, puisque évidemment il y a des ellipses, la mise en scène veut ça. Mais c'est quand même assez frustrant là-dessus, et c'est vrai que pendant tout l'affrontement, on a le cœur qui bat aussi, mais enfin, il y a Sylvanas d'un côté qui nous présente de plus en plus comme une méchante objectivement, il y a Bolvar qui est là, qu'on est content de retrouver, et qu'on voit affronter. Très clairement, à défaut d'être le gentil, Bolvar est dans le rôle de l'agressé, et Sylvanas dans le rôle de l'agressant, c'est vrai qu'on a plus d'empathie pour Bolvar que pour Sylvanas, surtout compte tenu de la dernière cinématique où on la voyait face à Sorcro, et la manière dont elle s'était enfuie là-dessus. Et donc, voilà, on a tout ce sentiment de se dire « Est-ce qu'il va arriver à s'en défaire ? Est-ce qu'il va arriver à s'en défaire ? » Lui, il est très massif, très lourd, elle a beau avoir maîtrisé des pouvoirs nécromantiques depuis quelques temps, il n'arrive pas à faire le poids face à Sylvanas, qui elle aussi, je ne sais pas si elle s'est dopée, ou ce qu'elle a pris exactement, il y a semble-t-il quelques rumeurs sur le fait que son pacte, qu'elle a passé avec les puissances de la mort, l'a boosté, notamment grâce aux âmes qu'elle aurait contribué à amener dans le monde de la mort, alors j'arrive plus à retrouver l'endroit où j'ai vu ça, mais le fait est que Sylvanas est boosté, soit par les développeurs, soit par des éléments de l'or, qu'on découvrira plus tard, vous prenez l'explication que vous voulez, mais c'est vrai qu'elle est sérieusement fumée, et elle en fait son 4 heures, d'autant qu'elle a un plan, l'autre, il ne se doute de rien, il se fait avoir, mais alors, super facilement, et c'est assez agaçant, comme je vous le disais, et à la fin, elle arrive à l'immobiliser, elle arrive à lui retirer son home, et là, c'est quand même le pinacle du truc, Sylvanas est enfin face, tient dans ses mains le symbole de ce qu'était le roi Lysh, l'entité qu'il avait quand même rendue dans cet état, qui en avait fait une mort vivante et qui est responsable de toute sa souffrance, on la voit, alors Blizzard est très fort là-dedans, arrive à nous amener sur un chemin, en se disant, ah putain, elle va faire ça, et finalement, non, c'est pas ça, effectivement, la voix, on se dit, elle va devenir la reine Lysh, la Lich Queen, et il n'en est rien, en fait, au lieu de porter elle-même la couronne de domination et de la mettre sur sa tête, elle va tout simplement la détruire, elle va la détruire pour déchirer le voile qui sépare le monde des morts de celui des vivants et qui a une place particulière à cet endroit, parce que c'est là où il y a une espèce de ligne de convergence, elle se met du trône de glace et un lien, un lieu d'interface, tout ça, et alors que ce soit sa magie et ou juste la destruction de la couronne, elle abat cette barrière, et elle, alors pas elle fusionne, mais elle ouvre le monde des morts sur le monde des vivants, avec un effet de verre brisé qui s'abat des cieux, qui est absolument hallucinant graphiquement, et c'est là que l'intrigue de Shadowlands est lancée. Donc là, comme je vous l'ai dit, on réanalysera tout ça demain un peu plus rapidement, avec un peu plus de détail, pardon. Là, c'était pour vous faire parler de ça rapidement. En tout cas, l'environnement sonore, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est top. La doubleuse de Sylvana, c'est toujours très très bien et elle a vraiment le timbre de voix qui colle et elle a à la fois de l'affectation et de la détermination dans la voix et qui rend très bien le caractère impitoyable et tourmenté de Sylvanas à chacune de ses répliques. Il y a le... Visuellement, il n'y a rien à dire. De toute façon, le chara-design, les effets de sort, le combat. Le combat est très plaisant à voir aussi. Il a un peu plus de gueule que celui contre Sorkro pour des raisons évidentes. Et même les effets visuels se retrouvent jusque dans le logo, puisque le logo de Shadowlands représente ce monde d'Azeroth qui est déchiré par le bas et qui va vers le monde des morts sur fond blanc. Et ça, ça rend extrêmement bien là-dessus également. Donc c'est vrai que... Moi, je m'étais dit... Comme vous le savez, j'étais sur le stream pour commenter la BlizzCon et je me suis dit dès que je vais rentrer, je vais me la remater 3 à 4 fois. C'est trop bien. Et en fait, il n'en a rien été. Alors déjà, pour des raisons pratiques, comme j'avais du boulot par rapport à tout ce qui avait été annoncé, il fallait que je potasse tout ça, quand même, mine de rien. Et ensuite, parce que tout simplement, il y a un côté un peu frustrant de voir, pas les gentils, mais les personnages qui vous auront cher dont vous savez qu'ils vont passer un moment et qu'ils vont prendre une dérouillée. C'est vrai que c'est... De manière purement subjective et purement passionnelle et sentimentale, c'est vrai que ça coûte un peu de voir ce genre de vidéo comme écouter une histoire dont vous savez qu'elle va mal finir pour les personnages qui vous auront cher. et ça, c'est assez agaçant. C'est pour ça que je ne l'ai pas regardée. Elle est très bien là-dessus. La cinématique est géniale, il n'y a rien à dire sur ce point, mais c'est vrai que c'est... Je crois que je n'ai rien au cœur de voir tout ça, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Et encore une fois, ça n'est qu'une opinion personnelle. Alors vous, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous aussi, vous pensez que Bolvar en Roiliche avec le home, ou sans le home d'ailleurs, est pété de classe ou pas ? Est-ce que vous avez été déçu de la manière dont il se fait ouvrir ? Je vous rassure, Bolvar, on va le retrouver dans l'extension. Il n'est pas mort, il est juste défait. Sylvanas n'en avait que... Enfin, elle le considère comme un usurpateur, c'est ce qu'elle disait, et elle n'en avait pas après sa vie. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce... Vous avez eu ce côté un peu... On sait qu'il va... Comme il a douillé, on a un peu de mal à revoir la cinématique. Voilà. N'hésitez pas à partager vos impressions en tout cas. Je vous donne rendez-vous demain si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Sinon, je vous renvoie à la liste des autres vidéos pour voir le décryptage complet de cette cinématique et sûrement de la deuxième vidéo. On va essayer de faire la deuxième vidéo aussi qui présente les nouveautés de Shadowlands. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite. Au revoir.